Le développement de la petite enfance est considéré comme une approche globale d'éveil des jeunes enfants. Le concept a été adopté de façon consensuelle par les différents acteurs, rassemblés au niveau régional. Acteurs, dénommés groupes de travail de l'ADEA. La petite enfance, avant on n'en parlait pas ou bien quand on en parlait, la réponse était automatique, la priorité est au niveau de l'enseignement élémentaire. Le problème maintenant est de savoir comment faire, comment véritablement se battre pour au moins se rapprocher le plus possible et accélérer la cadence afin d'avoir des indicateurs un peu plus positifs concernant le développement de la petite enfance. C'est important de rappeler que l'Afrique reste toujours autour de 12% de taux de prescolarisation. Investir dans le développement de la petite enfance aujourd'hui au niveau des bénéfices ne serait-ce que pour le secteur de l'éducation, c'est à court terme. C'est permettre à l'enfant d'être apte à faire face à la vie future, c'est d'être apte à réussir ses apprentissages, d'être compétent au niveau déjà de l'enseignement primaire, de pouvoir accéder à l'enseignement secondaire et supérieur dans de bonnes conditions, avec les capacités déjà développées pour faire face. Le groupe de travail de l'ADEA, le bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique et le REPTA, avec la collaboration du GREF et des SEMEA, souhaite favoriser l'échange entre les acteurs de développement communautaire et de l'éducation sur la question des enfants de 0 à 8 ans. Ensemble, ils ont donc organisé du 27 au 30 novembre 2012 à Cotonou au Bénin les premières rencontres africaines sur le développement de la petite enfance. Le thème « Petite enfance et développement communautaire ». On a commencé à travailler sur ces rencontres avec Janine Théry, qui voulait mettre en valeur les actions qui avaient été menées au Bénin à l'époque où elle était au greffe et où elle avait démarré à partir des années 90 des actions en direction de la petite enfance. Elle a enclenché les choses pour organiser des rencontres qui devaient permettre de diffuser un peu tous les acquis. Et là, elle a disparu en cours de route et donc on a décidé de continuer. On a noué des nouveaux partenariats avec l'UNESCO, l'ADEA et puis on a essayé de donner une dimension plus large aux rencontres en l'ouvrant à des nouveaux partenaires. Cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment donner la possibilité à un maillon très important de la chaîne, les organisations communautaires. C'est pour leur donner la voix, c'est pour permettre également d'ouvrir un dialogue politique entre les institutionnels, les organisations de la société civile, le secteur privé, mais également les partenaires techniques et financiers. La rencontre permettrait également à ces organisations autour de ce dialogue-là de pouvoir s'améliorer en termes de documentation de leurs pratiques, en termes de capitalisation, mais surtout en termes également de relooking et de révision de la façon dont l'approche communautaire est mise en œuvre. C'est pour moi un vrai plaisir et un honneur de procéder ce jour à nous battre sur la neve et ces assises régionales, les premières du genre. Placée sous le haut patronage du ministre béninois de l'enseignement maternel et primaire, la rencontre de Cotonou a regroupé plus de 80 participants venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de la France. L'objectif de la rencontre est de formuler des recommandations qui contribueront à instaurer un dialogue politique franc et fructueux entre représentants des pouvoirs publics, représentants des agences et ONG internationales et ceux des organisations communautaires de base. L'Agence française de développement n'a pas hésité un instant à appuyer une pareille initiative parce qu'elle contribue à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous et de l'objectif de millénaire pour le développement. Donc pour nous, il est question vraiment qu'on puisse valoriser sérieusement ce travail qui est fait sur cette rencontre-là et que tout ce qui est sorti comme recommandations puisse être vraiment un creuset fondamental pour tous les acteurs mobilisés afin que la question de la petite enfance soit une question sur laquelle beaucoup plus de ressources seraient mobilisées, une question sur laquelle beaucoup plus d'engagement et d'initiatives, d'innovation que ce secteur puisse contribuer de façon efficiente, efficace au développement du secteur de l'éducation dans tous les pays africains. L'approche communautaire du Bénin a servi de modèle pour évaluer l'utilité des pratiques, des ressources naturelles et humaines locaux et endogènes sur la création d'espaces d'éveil, d'éducation et de protection en vue d'une bonne préparation à la réussite scolaire. Comme beaucoup de choses s'étaient faites au Bénin, de prendre le Bénin comme centre et de voir ce qui se fait ailleurs et de communiquer. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, la rencontre est très riche. Il y a vraiment la plupart des acteurs, les ministères, les instances UNESCO et ADEA. Et ça échange beaucoup. Et je pense qu'on va arriver à faire que ce soit vraiment les premières rencontres d'une série qui pourront se passer alors là dans des pays différents. La rencontre ne s'est pas contentée d'unir des acteurs simplement de terrain pour échanger leur expérience, mais d'amener également les politiques qui sont en définitive les décideurs qui peuvent contribuer à pérenniser ces actions-là, à ces échanges. Et j'espère bien qu'au retour, les restitutions se feront et que surtout, ces restitutions permettront de bouger les choses. Au Togo, nous avons au moins 90 centres de prise en charge de la petite enfance. Nous ne sommes venus à ces assises qu'avec deux. Et donc, au retour, un travail sera fait pour que les acquis de cette assise-là puissent être répercutés auprès des autres structures afin que le travail se fasse mieux qu'il ne se fait jusqu'ici. Nous avons une direction nationale qui est en charge non seulement de la petite enfance, mais surtout de l'éducation spéciale. Et qui dit éducation spéciale, parle surtout des enfants avec un certain nombre de handicaps, que ce soit handicap visuel, handicap auditif, handicap mental, handicap physique. Donc, une attention particulière leur est accordée dans cette structure de pré-scolarisation. Et maintenant, on a ouvert avec la politique une passerelle pour les enfants de 6 à 8 ans afin de les accompagner pour leur meilleure adaptation. Et nous avons essayé pour mettre en place des centres d'accueil de la petite enfance en formant des jeunes déscolarisés sur place pour qu'ils puissent prendre en charge ces centres de petite enfance. Nous avons une très bonne collaboration avec le ministère du pré-scolaire qui, à son tour, prend ces centres de petite enfance une fois qu'ils arrivent à avoir une ligne budgétaire pour les prendre en charge. Il est de plus en plus question d'aller dans les zones rurales où, effectivement, il y a aussi des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, qui ont le droit de s'épanouir et d'ouvrir, effectivement, des structures d'éducation de la petite enfance, des structures d'éducation non formelles de la petite enfance. Alors, comment impliquer les structures de gestion, les communautés et les populations pour la prise en charge de l'éducation de la petite enfance ? De façon générale, je trouve que c'est un thème d'actualité et que l'un dans l'autre, au sorti de la première édition, sur l'éducation de la petite enfance, on sortira grandi d'outils et d'expériences pour, effectivement, amener toutes ces communautés à intervenir dans l'éducation de la petite enfance. Les échanges ont permis de souligner la nécessité de renforcer les capacités des communautés, de faciliter la mise à l'échelle et la généralisation des expériences réussies pour une prise en charge adéquate du développement de la petite enfance. Aujourd'hui, par notre action dans les collines, il y a près de plus de 2 000 enfants, 2 000 à 3 000 enfants qui sont scolarisés, qui sont pré-scolarisés, ces enfants qui n'avaient jamais la chance de le faire. Et si on n'avait pas ces actions, ces enfants n'auraient jamais eu cette chance. Quand j'ai été convié à cette rencontre, j'étais très très content parce que c'est d'abord le partage des expériences. Je vais repartir assez satisfait, c'est pourquoi, déjà, même dans les échanges informels, j'essaie de questionner les uns et les autres dans leur pays, comment ça se fait, au niveau où nous rencontrons les difficultés, nous puissions voir quelles sont les solutions que les autres ont pu trouver et si peut-être nos solutions aussi peuvent les profiter, ce serait tant mieux. On a eu une série d'ateliers, on a démarré par un atelier sur la prise en charge de la petite enfance, les différentes formes de structures qui existent, à partir de ce que font les participants sur le terrain. Le deuxième moment de travail, c'est attacher à approfondir toutes les questions qui tournent autour de tout ce qu'on appelle le développement communautaire, des activités, des organisations de base et comment renforcer les capacités, les soutenir dans leur démarche, étudier les différents moyens de trouver des financements, de nouer les partenariats, etc., etc., pour porter leurs projets, de les accompagner dans leur démarche. Ces rencontres permettent aujourd'hui à ces organisations de la société civile, ces organisations communautaires de base plus précisément, et quand je parle des organisations communautaires de base, ce ne sont pas forcément les grandes ONG internationales, ce sont vraiment les petites ONG, les associations, les petits groupes qui se forment à l'échelle des communautés et qui essayent de répondre tant bien que mal en initiant des modèles, en essayant de mettre en œuvre des pratiques qui aujourd'hui ne sont pas connues, ne sont pas valorisées et ne sont pas intégrées comme des innovations importantes. Les travaux ont abouti à la mise en place d'un réseau africain des acteurs communautaires pour le développement de la petite enfance. Ce réseau est composé d'un représentant et d'un suppléant par pays dans le but d'occuper la place laissée vacante dans le dialogue politique. On a travaillé sur tous les besoins en formation, les outils, les différents moyens qu'on peut mettre en œuvre, toujours dans l'esprit de soutenir les initiatives de base. On voulait pouvoir mettre au service de tous un réseau qui permette aux organisations communautaires d'avoir accès à des ressources, à des échanges, à des formations, un renforcement qui les soutienne dans leurs activités. Les rencontres de Cotonou nous offrent l'opportunité de signifier aux adhérents que la capitalisation, la mise en réseau sont des objectifs essentiels à ce jour. Et je crois que ça va, ça va déjà et ça va dynamiser la réflexion, la production et constituer véritablement une préoccupation à moyen et long terme. On sera mieux structurés par rapport aux expériences associatives. Ça va nous permettre de mieux s'organiser et de mieux réorienter nos actions par rapport au point central qui est la petite enfance. Ce à quoi nous avons surtout abouti, c'est documenter ce que nous faisons, nous mettre en réseau avec d'autres pays, avec d'autres acteurs, pour pouvoir penser globalement et agir localement. Les délégations se sont engagées à promouvoir cette initiative en définissant les lignes directrices des activités à court terme pour l'année 2013. Entre autres, relancer la collecte des expériences dans chaque pays, recenser les ressources et outils de capitalisation pour un partage et développer un site web. Merci. 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 Merci.